On est en train de réaliser la préparation pour une maquette didactique avec des joues ici qui sont transparents pour voir l'effet de la vibration. On a une aiguille vibrante, on a du béton et on a Mohamed qui va le vibrer. Donc là, les étampes ont été mises de partout pour ne pas que ça parte en gris. On a des singes joints également, on a des redisseurs, c'est les chevrons. Et ce qui est intéressant à voir, ça va être comment les bulles vont réagir parce qu'il y a toujours de l'air dans le béton qu'on va couler. Donc comment ces bulles vont réagir quand Mohamed va servir de l'aiguille vibrante pour justement vibrer ce béton et améliorer l'état de surface et la résistance et la pérennité du béton. Donc il y a une partie qui va être vibrée et il y a une autre partie qu'on ne va pas vibrer. Donc on commence par celle qu'on vibre et l'autre, on coulera avec le même type de béton, le même dosage, mais on n'y touchera pas. Il n'y aura plus d'aiguille vibrante, Mohamed il sera à la pause. Allez, c'est parti, Manon go !